... Tous les deux avec Franck Pilar, le directeur régional de développement et de la stratégie de Veolia, qui est ici présent. Nous allons essayer un peu de discuter. Je voulais tout d'abord, moi, saluer les remarquables contributions qu'on vient d'entendre, qui montrent justement que le principe de précaution est en interaction puissante avec le droit à appliquer lorsqu'il s'agit justement de préservation de notre environnement physique et naturel, de notre environnement urbanistique à évoquer tout à l'heure, ou encore au sein de l'entreprise, s'agissant des produits, de la relation client, ou encore de l'entreprise dans son propre environnement de production et de diffusion. Je pense, deux questions qui me viennent un peu rapidement à l'esprit, c'est est-ce que la précaution limite l'action ? Est-ce que la précaution s'oppose au progrès ? Je pense qu'on peut peut-être prendre le sujet à l'envers et voir que le principe de précaution comme aussi une norme d'action et un fil de progrès. Si je parle de normes de l'action publique, se poser donc la question des dangers, des risques potentiels, demande à ce qu'on les mette justement en balance avec les avantages potentiels et ce qu'on arrive aussi à proportionnaliser les actions de prévention à la plausibilité des risques. Donc ça, c'est un élément essentiel. La question de hiérarchisation justement des enjeux, de la mesure de criticité, si je peux me permettre de dire, devrait aussi guider les efforts publics pour prévenir les effets néfastes. Et je dirais que cela renvoie un petit peu à la question de l'expertise parce que j'étais amenée à peut-être travailler un petit peu sur ces questions-là de l'expertise puisque je pense qu'elle soit privée ou publique, elle existe, elle doit exister. Et un des défis auxquels les décideurs sont confrontés justement, c'est de fonder leurs décisions sur un avis, une recommandation ou une expertise scientifique et qu'ils soient à la fois, comme ils disent, indépendants ou qu'ils soient aussi, je cite, objectivement fondés que possibles, élaborés à partir des connaissances disponibles et de démonstrations accompagnées d'un jugement professionnel. Je reprends ici la définition tout simplement de l'expertise telle que donnée par le CNRS. Et une partie de la difficulté justement de ce que le jugement professionnel dont il est fait état recouvre également ce que l'expert sait mais aussi ce qu'il préfère. Et ce de façon plus ou moins consciente et plus ou moins volontaire. Donc cela renvoie aussi au sens de la question qui est posée aux experts par des décideurs finaux et l'interprétation qui va être donnée également de la réponse par ceux qui vont l'utiliser. Et donc, ce point me semble-t-il d'être pris en compte car éviterait certaines ambiguïtés sur toute demande d'expertise qui devrait donc préciser qui demande qu'est-ce qu'on a demandé quels sont les effets pris en compte et avec quel horizon de temps à qui on l'a demandé sur la base de quelle justement compétence de quelle expérience. Donc c'est très complexe mais parce que c'est complexe qu'il faut l'expliquer. Et dernier élément, c'est aussi la précaution comme un facteur d'innovation. C'est sa deuxième question. Facteur d'innovation, ça veut dire qu'il faut pour moi savoir que l'entreprise et l'industrie en particulier sont attentifs à ce qui peut se passer non seulement en termes de responsabilité mais tout simplement en termes d'image de marché. et au moment de la discussion justement sur le bisphénol dans les biberons, je me souviens, adopté par le Parlement, j'avais noté et cité qu'une étude faite aux Etats-Unis montrait que les entreprises abandonnaient l'utilisation de ce produit plus rapidement que les autorités publiques et que le réglementaient parce que d'une part oui, il y avait la peur de procès mais surtout il y avait surtout de voir des consommateurs se détourner de leurs produits, de leurs propres produits. Donc c'est un élément quand même qu'il faut avoir en tête et prendre en considération et donc ce principe de précaution agit sur la façon dont les entreprises recherchent des solutions alternatives et poussent à l'innovation. C'est la même question qui vient d'être évoquée par Valérie en matière d'interdiction du glyphosate ce composant dangereux et je me suis aperçue que peu de recherches privées ou publiques avaient été financées et menées pour le remplacement et c'est vrai et c'est très juste de rappeler que les recherches prennent du temps et donc c'est important justement d'insister. Donc il y a me semble-t-il aussi une gouvernance publique à mettre en place pour organiser justement la substitution des produits la mise en oeuvre de méthodes et des services plus sûrs et il y a pour cela globalement me semble-t-il des conditions qui me paraît utile de faire vivre dans le débat public le débat public l'opinion publique embarque des évolutions et il faut seulement encore que ce soit bien éclairé et ce débat public moi je vois bien cinq éléments d'abord la transparence parce qu'elle doit elle doit avoir non seulement pour finalité de qualifier ou disqualifier un expert en cas de conflit d'intérêt mais aussi d'exposer des raisons pour lesquelles l'expert a été choisi et qualifié la collégialité la collégialité elle est de nature à conforter justement de la confiance y compris de l'expertise et elle fait présumer donc de la mise en oeuvre d'une intelligence collective et on est plus intelligent à plusieurs que tout seul à tous les niveaux pas seulement dans la recherche mais aussi dans la vie publique et je dirais qu'il y a le troisième élément que je relève c'est plutôt la contradiction qui vise à chercher une vérité et donc c'est de nature à rassurer sous la prise en compte d'éléments n'allant pas tous dans le même sens le doute le doute parce que si on ne doute pas on n'avance pas donc il faudrait aussi que le décideur soit capable de dire on ne sait pas mais aussi si on ne fait pas qu'est-ce qui va se passer donc voilà toute cette question autour du doute autrement dit mesurer l'écart entre ce qui arriverait après la décision et ce qui serait arrivé à l'absence de décision et enfin le dernier élément je pense qu'il faut qu'il soit prise en compte la question du temps le temps marquant justement un horizon l'horizon à partir duquel la décision est éclairée et qui mériterait justement d'être précisé qu'il serait utile d'indiquer justement d'éventuels scénarii de mise en oeuvre et donc avec une fixation d'un délai de réévaluation et donc on le voit l'application donc du principe de précaution conduit à s'interroger non seulement sur sa portée mais aussi sur les conditions de sa mise en oeuvre et c'est ces questions-là à travers vos différentes interventions et réflexions qui m'ont qui m'ont permis de partager avec vous ces quelques idées réflexions et qu'on souhaite en tant qu'acteur public et député agir sur le territoire merci merci bonjour à toutes et à toutes donc Franck Pilar moi je vais plutôt vous donner quelques illustrations alors je ne sais pas si elles répondront à tout ce serait trop ambitieux mais quelques illustrations de vécu métier alors peut-être par rapport à la première intervention sur le droit de l'urbanisme je discutais tout à l'heure avec madame Caudal effectivement si je prends le cas d'une installation de traitement de déchets une grande installation une unité de valorisation énergétique par exemple la question principale pour nous ce sera l'acceptation sociale ou sociétale de l'équipement mais ce ne sera pas un problème au niveau du droit de l'urbanisme ce sera une question au niveau de la réalité préfectorale nous autorisant à faire fonctionner une usine des traitements mais au niveau du droit de l'urbanisme on n'a pas vraiment de difficulté à partir du moment où on suit la procédure on mène les études d'impact les études d'impact sont démontrées on fait une demande de permis de construire il est systématiquement contesté parce que de toute façon il y a une contestation immédiate sur la nature même de l'équipement alors on peut avoir effectivement des interrogations sur la hauteur le volume de l'équipement son impact sa hauteur et notamment la hauteur des cheminées qu'on peut avoir pour le traitement des fumées parce qu'effectivement est-ce qu'il y a des risques un peu plus importants inhérents au vent avec les effets climatiques le dérèglement climatique est-ce qu'à un moment donné on peut être plus exposé avoir des tempêtes un peu plus fortes etc donc on peut avoir effectivement ce questionnement là mais une fois que ça c'est le V je veux dire au niveau du permis de construire le vrai sujet et après l'arrêté préfectorale l'autorisation à exploiter donc ça c'est la première illustration une deuxième illustration toujours sur les réflexions qu'on peut avoir la profession et là je ne vais pas se parler spécialement au nom de Veolia vous avez par exemple le Sictum de Paris qui travaille actuellement sur la captation de CO2 un stockage et ensuite pour refabriquer du plastique à partir d'algues de micro-algues ce qui est intéressant alors au-delà de la démarche qui est plutôt extrêmement intéressante ils abordent le principe de précaution en se disant si demain il y a des effets climatiques une catastrophe naturelle ou un incident industriel majeur qui fait que je vais ça va provoquer des risques de déversement de déchets ou des conséquences des évolutions que je veux prendre en compte dans la Seine et bien ils se sont dit le meilleur moyen de ne pas perturber la biodiversité de la Seine à un moment donné ça va être de travailler avec des micro-algues issus de la Seine donc ça c'est intéressant parce qu'en fait c'est pas une approche que la profession ou les instructeurs auraient eu il y a déjà il y a quelques années donc c'est intéressant de voir comment finalement je vais me faire une utilisation positive du principe de précaution en essayant d'imaginer des risques potentiels et de me dire si finalement ces risques là ont des conséquences sur la biodiversité ou sur d'autres sujets comment je peux éviter une perturbation de la biodiversité puisque quelqu'un l'a évoqué ce matin le risque zéro n'existant pas à un moment donné il faut bien que je l'appréhende donc ça c'est un exemple que je trouve assez intéressant après dans la vraie vie madame la députée parlait du temps moi ce que je remarque c'est que sur ces sujets là dans le principe de précaution il y a effectivement des thématiques à temps long vous pariez tout à l'heure des effets sur la santé de l'actualisation progressive dans une quantité infinitésimale pour déboucher sur quelque chose à 20 ans à 30 ans 40 ans des fois même peut-être pas à l'échelle d'une vie ou d'une génération donc ça pose quand même des interrogations et puis à côté de ça il y a des temps très courts il y a des temps très courts un sujet par exemple les batteries lithium les batteries lithium moi j'ai commencé dans le métier des déchets on n'avait pas de batteries lithium les batteries lithium sont arrivées d'abord en petite quantité et donc là on a eu à un moment donné attention voilà un sujet nouveau qui peut avoir des conséquences différentes donc là on est dans le principe de précaution et puis face à l'accélération de la production de batteries lithium et leur utilisation dans énormément de domaines ce qui était finalement une petite alerte c'est devenu quelque chose qui nous a submergé et avec des conséquences qui font qu'on est passé en un temps très court d'un principe de précaution en notion de vigilance ou d'alerte à finalement de la prévention et nous on ne s'en est pas rendu compte on est devenu on est arrivé dans la prévention parce que les conséquences qu'on a vécues sur les installations de tri et traitement sur l'ensemble de la France c'est environ une dizaine d'unités de traitement et de centres de tri qui brûlent tous les ans en France en raison des batteries lithium puisqu'elles viennent se choquer elles chauffent et en montant température c'est arrivé dans la Sarthe d'ailleurs sur une unité à écorpe qui était une unité de compostage et on sait que l'origine le départ de feu est une batterie lithium qui bien évidemment quand vous allez collecter des biodéchets ou des déchets verts vous n'imaginez pas que vous pouvez avoir une batterie lithium dans ce flux là si vous en avez et elle a provoqué et ça a été un désastre heureusement il n'y a pas eu de conséquences humaines mais que des conséquences matérielles mais là pour le coup on est confronté on est rattrapé par le temps on est passé finalement d'un principe de précaution alerte à finalement de la prévention conséquence c'est qu'aujourd'hui il y a un renforcement des moyens humains à mettre en place sur les centres de tri des renforcements de moyens de détection d'incendie et autres sauf qu'aujourd'hui techniquement les technologies n'existent pas pour pouvoir détecter finalement ce qui arrive dans les conséquences des batteries lithium on sait détecter des incendies classiques mais avec des batteries lithium il faut savoir que ça réagit très vite et en 20 minutes vous brûlez complètement un centre de tri par exemple donc les conséquences de ça prévention en néo comment il y a un certain nombre de sociétés d'assurance mais évidemment les assureurs quand le risque est avéré et qu'il peut se reproduire de façon relativement fréquente peut-être à intervalles irréguliers mais quand même le risque devient de plus en plus certain la conséquence c'est l'augmentation 1 des primes d'assurance 2 on n'a jamais été aussi près de l'impossibilité de trouver des assureurs sur le risque et bien évidemment des augmentations de franchises donc je prends juste cet exemple là pour vous donner finalement et là on est sur un temps très court et des accélérateurs comme ça on en vit de plus en plus parce qu'il y a une évolution forte de la société et parce qu'aussi sur les métiers du déchet on est passé d'une logique historique qui était finalement de la salubrité publique et de collecter en grande quantité et d'évacuer de débarrasser des déchets pour des régions d'hygiène principalement et de santé publique à finalement quelque chose qui est de faire du déchet une ressource donc de donner une valeur au niveau du déchet alors quand je dis une valeur vous ne me prenez pas c'est pas forcément de l'or dans les poubelles on a tendance à avoir de l'or dans les poubelles c'est pas la réalité en tous les cas il faut considérer que pour faire de la prévention du réemploi de la réparation ou de la tri-valorisation il faut capter le déchet donc la ressource différemment ça veut dire que ça va avoir des conséquences sur toute l'organisation logistique ça veut dire qu'il va falloir aller chercher souvent individuellement certains flux c'est le principe même de la responsabilité élargie des producteurs que vous évoquiez mais tout ça appelle des modifications structurelles et organisationnelles incroyables à l'échelle du territoire parce que qui sont les détenteurs du déchet ? en France vous n'avez que deux catégories vous avez des ménages vous avez des non-ménages quand vous êtes avec des ménages vous êtes dans le périmètre du service public qui lui a une organisation qui est liée à finalement une logistique relativement traditionnelle quand vous êtes dans le non-ménage ça va les artisans les entreprises et autres il va falloir aller chercher de plus en plus cette matière pour la préserver on ne peut pas continuer à la mélanger et à la prendre avec la totalité des autres flux parce que souvent ça se pollue et vous avez des pollutions réciproques mais pour aller les chercher individuellement il faut capter autrement pour capter autrement vous avez tout de suite une problématique qui est finalement la problématique de logistique vous avez la problématique de transformation je reviens sur les pas de temps de transformation des équipements et de l'organisation complète de la société pour s'organiser pour vous donner des illustrations on n'a pas su gérer appréhender par exemple les impacts qui sont arrivés sur la logique produit que vous évoquiez logique produit quand des laitiers mettent des bouteilles de lait avec du PET opaque eux ils le font sans doute pour des bonnes raisons ils ont eu une vision produit ils n'ont pas eu une vision d'éco-conception de façon holiste avec une vision globale des impacts au début ils se sont dit de toute façon ces bouteilles PET opaques on ne sait pas les reconnaître sur les centres de tri et on ne sait pas les recycler derrière donc là il y a un problème il y a quand même eu un problème à un moment donné une défaillance des pouvoirs publics d'autoriser finalement un produit qui arrive comme ça qui pose des problèmes de recyclabilité et qu'on est incapable de détecter dans un centre de tri ils se sont dit ben non ça va être une tolérance à un moment donné parce que comment on va le faire en petite quantité ben ça va passer dans le reste et ça va être dans les tolérances qu'il y a sur des normes sauf que ces petites quantités ben là aussi effet de propagation le produit est intéressant il a plein d'intérêts autres bien évidemment ben oui il s'est un peu propagé à partir de ce moment là on est dépassé les limites et les tolérances dans les normes et on était confronté à des problématiques dans tous les centres de tri et aujourd'hui la filière n'existe toujours pas pour pouvoir recycler ces produits là donc on est obligé d'aller vers une valorisation énergétique et c'est là que cette vision holiste qui a été évoquée elle est fondamentale l'éco-conception ne peut pas se regarder uniquement à l'échelle d'un produit de l'intérêt d'un produit il faut bien le regarder avec une vision à 360 degrés sur les impacts multiples notamment sur les conditions de transport sur les distances parcourues et sur finalement est-ce que demain il est réemployable réutilisable réparable et où est-ce qu'on peut le recycler sinon je pense qu'on n'a pas fait on n'a fait qu'une partie du choix et peut-être pour terminer mes réactions moi je voulais revenir sur cette notion d'acceptation sociale et sociétale parce que c'est véritablement un des grands sujets quand on implante une unité quand on avance sur une nouvelle filière elle est à la fois appelée des vœux des gens de se dire ah bah tiens on va pouvoir aller plus loin dans le tri et en même temps source d'inquiétude parce que tant qu'elle n'existait pas vraiment encore elle n'est pas encore maîtrisée sur un plan technique et technologique et donc elle est forcément source d'inquiétude le deuxième sujet c'est que quand on commence à les mettre en place souvent on ne va pas jusqu'au bout et un des enjeux vous parliez de transparence d'évaluation et autres il y a la question de l'expertise et moi je pense qu'il y a une question centrale c'est la question de la confiance je pense que c'est un sujet majeur aujourd'hui nous on peut raconter ce qu'on veut on peut prendre des experts que l'on veut on est Veolia ou on est d'autres de toute façon on nous accordera une confiance limitée voilà on est une grande société on vit avec mais ce que je remarque et ce que je trouve plus inquiétant c'est que la confiance elle n'existe plus non plus dans l'opinion publique vis-à-vis des pouvoirs publics donc à un moment donné on a évoqué sur tous ces sujets là les questions d'évaluation de référentiels à établir parce que c'est un vrai sujet on est face à des choses nouvelles et on n'a pas de référentiels établis donc là ok on établit des référentiels encore faut-il s'accorder sur ces référentiels et puis après il faut avoir une vraie neutralité on est parlé des expertises privées publiques dont actes mais qui soient privées ou publiques aujourd'hui l'opinion publique remet en cause toute forme d'expertise donc là on est face à quelque chose qui est véritablement extrêmement compliqué et la confiance dans les institutions la confiance dans les experts est vraiment un sujet important me semble-t-il pour aborder le principe de précaution pour terminer petite anecdote une petite citation qu'on fait dans la maison mais je vous la donne je disais il n'y a pas d'or dans les déchets mais l'avenir c'est quand même de ne plus casser le déchet et de considérer les déchets comme un trésor caché il n'y a pas d'or mais le principe de précaution est la même chose que elle est très importante et elle est très importante on peut dire